Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez bien, vous avez vu les petits nouveaux setup, vous allez voir ça, j'ai inversé les caméras, je pense que ça va être beaucoup mieux pour les openings, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour faire l'opening des batailles de légende, la vengeance monstrueuse, ça sort le 22 je crois, j'ai acheté 5 displays, j'en ai déjà ouvert 2 hors cam, j'ai pas eu de quarter rareté, Donc apparemment il y aurait plus ou moins 3 en ratio, à peu près 3 quarter rareté par case, donc moi j'ai acheté en tout 6 displays, là j'en ai déjà ouvert 2, j'ai rien eu, là on va s'en ouvrir 2 en vidéo, j'espère qu'on va avoir du lourd, beaucoup de cartes que vous allez voir dans cette vidéo, vous les retrouvez sur mon card market, parce que du coup j'ai monté ma petite entreprise, j'ai monté ma petite boîte de vente de cartes, donc le lien est dans la description pour mon card market, Bref, on perd pas de temps, on va essayer d'avoir du hit, allez c'est parti, crack, la première display, on va se la mettre là, allez c'est parti, du punk, ça c'est cool, 72, les rescuers, Alors bizarre les rescuers, les nouveaux là, qui combottent pas vraiment avec ce qui se passait avant, parce que ça demandait souvent de pas avoir de monstres dans la zone main, pour activer les magies, Est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, une nouvelle façon de jouer les rescuers, je sais pas, en tout cas, peut-être ces cartes là, ça va être intéressant de les garder, peut-être pour un futur, Bon l'araignée, on s'en fout, et enfin, oh, pop, 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 truc de ouf, le premier, oh, 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 la dingue, oh, la dinguerie, oh, la dinguerie, oh, la, 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 attends, bien sûr, Les gars, c'est truqué, premier booster, premier booster, j'allais dire la première secrète, parce que dans chaque booster, vous avez 5 cartes, dont une secrète, et du coup, oh, la quarter, mais elle est incroyable, oh, la, la mélodie du renard, regardez-moi ça, regardez-moi ça, cette brillance, Alors, pour l'instant, les gars, dans tous les displays que j'ai ouverts, j'ai jamais eu de starlight, donc ça, je pense que ça compte pas comme une starlight, parce que j'ai l'impression que les ratios sont un petit peu plus élevés, En tout cas, c'est une dinguerie, en tout cas, c'est une dinguerie, oh, la, la, on va la mettre là, on va la mettre là, ça va peut-être nous porter chance, dinguerie, putain, premier booster, wow, ah, je suis trop content, Alors, je sais pas combien ça va coter, parce que, bien sûr, moi, c'est pour la revente, numéro 65, très intéressant pour Sprite, Mixis 2, et enfin, Azalea, Assaudelaire, donc voilà, secret, intéressant à la revente, c'est beaucoup demandé en ce moment les Skystrikers, donc voilà, plutôt cool, ah, j'en reviens pas, la quarter, là, petit délire, petit délire, vous me direz ce que vous en pensez, les gars, de la cam comme ça, On a, euh, voilà, la carotte qui a été rééditée en ultra, ça, c'est plutôt cool, voilà, la raid, elle avait été rééditée en ultra dans les OP, je sais plus, OP 20 ou 21 ou 22, en tout cas, dans les derniers, montre religieuse, le petit décodeur lien, la link 1, et Book of Eclipse, il y a pas mal de petits staples comme ça, on va en voir pas mal, et c'est cool, c'est cool, de les avoir en secret, moi j'adore cette rareté, il y a, il y a trou noir, vous allez voir, il y a super poli, il y a pas mal de petites staples comme ça, beaucoup de magie, qui sont pas mal, euh, miroir additionnel, niveau 7, voilà, DDD, ne lâchez pas les chiens de cartes, alors cette carte, elle est bizarre, je pense que, euh, je sais pas si ça va être utilisé dans des decks synchro, et, enfin, voilà, l'homme oiseau, l'héros élémentaire, bon, il y en a, j'ai déjà eu 3, euh, 3 fusions comme ça, un peu héros, héros élémentaire, je, ouais, ok, je sais pas si ça va revenir, héros élémentaire, ok, rancune du serpent, il y a pas mal de délire avec des serpents, vous allez voir, euh, majeure d'homme oiseau un peu, pot artiste, un petit punk encore, une vouivre, et, enfin, sauteur photon, euh, oui, ça, c'est un, ça, 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 skip la, la battle phase, t'invoques cette carte spécialement quand ton adversaire, quand un monstre de l'adversaire déclare une attaque, t'actives cet effet, tu sautes ta prochaine battle, donc, je sais pas pourquoi, euh, ouais, t'invoques spécialement cette carte, et tu termines la battle phase, euh, alors, ouais, je pense pas que ce soit à jouer, parce que je me disais peut-être dans Runic, vu que tu sautes déjà tes battle phase, mais, euh, ouais, je sais pas, c'est pas, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf, à avoir en quarter, il y a IP, il y a Zeus qui, qui, je pense, vont, vont peut-être être celles qui cotent le plus, forcément, c'est des, c'est des staples, ok, promotion, chamaïs, chamane de la rose, pion des poupées, et, eh ben, un petit codeur roquette, qui est pas mal, qui est pas mal, euh, parce que, si cette carte va être utilisée pour l'invocation d'un lien monstre borel, tu peux traiter cette carte comme un dragon, alors que là, c'est un cybers, euh, je sais pas si ça va rentrer dans des combos, voilà, à voir, à voir, en tout cas, il y a pas mal de cartes, pas mal, il y a pas mal de cartes qui sont vraiment pas mal, j'aime beaucoup ce, j'aime beaucoup cette extension, l'araignée, on s'en fout, classique OURIBO avec son petit costard, deux beaux gosses, lanceur fantôme, malédiction, d'aramée, tir, donc ça, c'est avec, euh, c'est avec, euh, RIT, etc., l'enchantresse, d'ailleurs, l'enchantresse qui est en secret, j'en ai attrapé une dans les deux displays, j'espère avoir le, le package, eh bah, tiens, eh bah, tiens, on en parlait, l'enchantresse, du coup, ça me fait une deuxième enchantresse, donc ça, c'est plutôt cool, euh, du coup, la malédiction, qu'est-ce qu'elle dit, c'est une magie continue, euh, tu peux invoquer spécialement un jeton pendant ta main phase, donc, ouais, c'est pas mal, je pense pas que ça remplace l'autre magie, sur l'un des terrains, puis envoyer une carte depuis votre main au cimetière, ça veut dire que si t'as ça, t'actives ça, t'invoques un jeton, t'envoies ça au cimetière, et ensuite, celle-là, tu la bannis, et tu vas pouvoir, euh, récupérer, la magie de terrain, ok, enfin, si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par effet de carte, tu peux invoquer spécialement un jeton, est-ce que ça va être joué ? Je sais pas, en tout cas, parce que, je vous rappelle que, euh, tout ce qui est à ramessir, il faut que t'aies absolument un jeton, il faut que t'aies le token, dans Brave Token, par exemple, quand t'as Griffon, si t'as plus le token, ton Griffon, il marche plus, là, ça veut dire que si on te pète le token, tu peux le réinvoquer grâce à ça, je sais pas, voilà, je sais pas si ça va être joué, euh, en tout cas, j'ai l'impression qu'on va revoir du Brave Token, vu que là, c'est réédité, euh, je pense qu'on va revoir du Brave Token, ça peut être joué notamment avec SS, il y a des decklists, donc, la petite fusion Punk, euh, un nouveau L noir, promotion, protection des éléments, donc ça, c'est avec Hero, et enfin, bah voilà, je parlais des Stepple, une petite terraformation en secret, tu la trouves magnifique, franchement, je la trouve, je trouve que vraiment, la brillance, elle a vraiment bien été faite, parce que vous voyez que sur la lune, là, bah, ou la terre, ou je sais pas ce que c'est, la planète, il n'y a pas de brillance, voilà, voilà, c'est mon petit côté artiste, ouais, c'est mon petit côté artiste, d'ailleurs, je vois que la lumière brille énormément sur mon front, j'espère que vous n'êtes pas trop aveuglés par, euh, par cette brillance de, de, frontale, allez, on enchaîne, Shaman de la Rose, l'aile noire, le petit Sakitama, euh, le spirit, là, qui s'invoque, etc., Fracas, qui a été ré-invoqué en ultra, donc on a Carotte et Fracas, ce qui est plutôt pas mal, et enfin, la lumière de l'ombre, alors, nouvelle carte, qui peut être broken, personnellement, je vais, je vais les stocker, ces cartes, parce que, je me dis que ça peut faire quelque chose, tu cibles un monstre ténèbre que tu contrôles, tu invoques spécialement un monstre lumière, depuis ton deck, ou extra deck, donc déjà, rien que ça, c'est broken, des mêmes types, et niveau d'origine, ok ? Ensuite, tu peux bannir cette carte de ton cimetière, durant ta main phase, ce tour, tu peux invoquer spécialement un monstre lumière, ou ténèbre, en plus, de ton invocation normale, ou pose normale, enfin, de ton invocation ou pose normale, donc, franchement, j'ai l'impression qu'elle est quand même, euh, craquée du slip, et tu peux faire chaque effet, une fois par tour, et tu ne peux pas mener ta battle phase, le tour où tu actives un des effets de cette carte, mais, euh, si ça te permet d'être, euh, d'être dans le combo de ton premier tour, bah, tu t'en fous de, tu t'en fous de ta battle phase, je ne sais pas, ça peut, j'ai l'impression que ça va être craqué du slip, j'ai l'impression que ça va vraiment être craqué du slip, déjà, le fait d'invoquer spécialement, euh, et le coup, c'est juste de cibler un monstre sur ton terrain, hein, que tu ne lui fais rien de spécial à ton monstre, euh, le petit décodeur lien, on l'a déjà eu, un autre pot artist, euh, un black mamba, justement, je vous en parlais des serpents, là, voilà, euh, le petit punk, et enfin, et ben, euh, deuxième homme oiseau, ok, bon, un petit peu pourave, on enchaîne parce qu'on a deux displays, alors, ça fait, c'est marrant parce que, bah, oui, forcément, les displays, tu n'as que 5 cartes, donc ça va vite, mais par contre, une secret à chaque fois, ça, c'est plutôt cool, ok, ça, on va passer, euh, la petite, euh, Amine, et enfin, et ben, la petite, euh, euh, synchro punk, voilà, plutôt cool, le package punk va être encore plus simple à récupérer, du coup, euh, punk, bref token, je pense que, du coup, on va en revoir, on va en revoir un petit peu plus, alors, les punks, on les voyait avec, euh, Gold Pride, Gold Pride Punk, je me tâteais à faire le deck, je ne sais pas ce que vous en pensez, et les brefs tokens, ça peut être joué avec pas mal de choses que je vous disais, tiens, le petit spiral qui a été, euh, délimité, faut-on, Macrocosmos, très cool, comme Stepple, tu vois, ça, je vais me garder un petit, euh, je vais me garder un petit, un petit, un petit triplet, et le sauteur photon qu'on a déjà eu, voilà, c'est pas la meilleure à avoir, la secret, j'ai pas eu Zeus, j'ai pas eu Zeus, je sais pas si elle n'existe qu'en quarter, ou si elle existe en secret, euh, j'ai eu deux IP déjà, donc ça, c'est plutôt cool, numéro 72, on a des, des zombies, on a pas mal de zombies, dernier sport, des numéros, euh, ça, c'est un Sky Striker également, voilà, tragédie de champ de bataille, euh, c'est par rapport à la battle, alors je pense que c'est une nouvelle carte, hein, durant votre main phase 2, si aucun des monstres ne se sont combattus, tu peux défausser une carte, poser une tragédie de champ de bataille directement depuis ton deck, ok, donc ça, si il n'y a pas eu de battle, euh, tu me peux utiliser cet effet machin qu'une fois par tour, une fois par tour, durant leur main phase, si des monstres se sont combattus ce tour, le joueur du tour envoie 5 cartes du dessus de son deck au cimetière, pareil, je pense qu'il y a un délire à faire, je pense qu'il y a un délire à faire avec ça, parce que, euh, il y a pas si longtemps, il y avait un deck qui aimait bien avoir des cartes qui était envoyé de son deck au cimetière, là, t'en envoies 5, euh, 5, c'est plutôt pas mal, alors, euh, ça peut faire des petits délires, tour des poupées, le classique courribeau, Panto Xyz, l'amiens encore un serpent, et la petite danse de l'ogre, ce qui est plutôt cool, j'aime bien, euh, j'aime bien les punks, hein, j'aime bien les punks, je vais essayer de récupérer une base, en plus avec cette petite rareté, cette petite beauté, qui n'est pas piquée des hannetons, comme disent les jeunes, évidemment, allez, on enchaîne, il est pas là pour trier des lentilles, décharge de tonnerre, lave-vivre fantôme, l'obuie volcanique, celle-là aussi, elle existe en quarter, le bébé araignée, et danger nési, bon, ok, ok, un petit danger en secret, qui est plutôt cool, bon, les dangers, ils ont été réédités, quand même pas mal de fois, mais voilà, c'est, je trouve qu'il y a quand même pas mal de cartes qui sont cool à récupérer, et ça, c'est vraiment un display, si tu commences le jeu, qui peut être intéressant, parce que vraiment, tu vois, les macrocosmos, les terraformations, les raïs, euh, pas les raïs gekis, les, les, les book of, les book of, euh, éclipse, il y a, je sais plus, mais il y a vraiment des trucs pas mal, vous allez voir, on va les découvrir ensemble, il y aura l'activation de l'armement, qui est pas mal, c'est une magie rapide, déjà, tu cibles une magie d'équipement, dans ton cimetière, tu peux l'équiper à un monstre, donc, euh, ça peut être pas mal, dans, avec Infernobe, par exemple, et, euh, bon, son autre effet, tu, tu peux lui faire gagner, euh, 800 d'attaque, mais le fait d'équiper, ça peut vraiment, vraiment être pas mal, Aratama, donc, l'autre spirit, et, bah, trou noir, voilà, c'est celle-là que je cherchais, c'était pareil, Geeky, c'était trou noir, et pareil, un petit playset de trou noir, euh, bah, c'est, c'est important de l'avoir, c'est important d'avoir ça dans vos classeurs, ça, ça, c'est des cartes qu'il faut garder, il faut avoir son petit playset, et ça se servira toujours. Croix finale, bébé araigné, une sky striker, menthe religieuse, le petit Draco Berserker du Teni, il lâche pas, il lâche pas, en plus, les Teni, il y a eu, il y a eu une débanne, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui a été débanne, donc, on va peut-être en revoir, on va peut-être en revoir, moi, j'ai repris des cartes, j'avais repris des cartes Teni, tiens, bah, voilà, une nouvelle fissure, et celle-là, pareil, je trouve que, donc là, c'est qu'une ultra, mais la brillance, juste sur la fissure, je la trouve magnifique, donc, pareil, ça fissure, je vais me garder un petit playset, Saita, Barrow, le 72, le petit Dante aussi, ça, c'est pareil, ça fait partie des petites, des petites X's, des petites X's Staples, voilà, qui vont servir dans, petit décardant, je suis content, premier booster, et tu vois, des fois, souvent, quand j'achète des boosters à l'unité, j'aime bien prendre tout au fond, j'ai l'impression que c'est souvent là, où il y a des dingueries, bah là, c'était le premier, premier sur le dessus, Mante, pot artiste, fusion fantôme, euh, c'est pas, c'est une carte zombie également, un nouveau serpent, l'arc en ciel, l'ution, RVB, ok, alors, j'ai, l'effet est bizarre, je l'ai lu tout à l'heure, une fois par tour, tu cibles un monstre face recto sur le terrain, son type est changé en machine, et aussi, il gagne les attributs, lumière, ténèbre, terre, eau, feu et vent, alors, dans quoi ça peut être fort, je sais pas, mais il y a forcément un intérêt, un nouveau zombie, encore un zombie, ça c'est un sky striker, croix finale, et le petit tel chevalier, Ptelémaüs, à ne pas confondre avec, ça n'a rien à voir avec Emmaüs, j'ai envie de faire de l'humour aujourd'hui, et ensuite, on va enchaîner directement avec la deuxième équation Matmec, Matmec qui est toujours là, qui s'est un peu fait casser la gueule avec Circular A1, mais qui est toujours là, d'ailleurs, j'ai une petite base à vendre sur mon card market, ça, ok, les serpents, deuxième petite terraformation, terraformation, c'est pareil, c'est une carte à avoir, limitée à 1, mais c'est, voilà, et en plus en secret, on l'a vu tout à l'heure, elle est magnifiquement incroyable, Banteux Exis, le pot artiste, ça, c'est avec Infernoble, ouais, il me semble, ouais, c'est ça, c'est un terrain qui avait été édité, je ne sais plus, il y avait l'année dernière, je crois, Majordome Pot artiste, et le magicien sombre, le chevalier de la magie du dragon, celui-là aussi, il existe en quarter, ça, les collectionneurs, je pense qu'ils l'avourent en quarter, ils vont kiffer, il y a magicien sombre dedans, il y en a, ça suffit pour, pour les émoustiller, Sakitama, le petit fracas, le petit punk, Baldrek, je ne me rappelais même plus que Baldrek a été réédité, voilà, les beastettes, je ne pense pas que ça soit touché, vraiment, moi, j'avais revendu mes, j'avais revendu mes beastettes, bah, du coup, voilà, mais je pense que finalement, ça ne sera pas touché, le petit danse de l'ogre, ça, c'est cool, je suis content, et enfin, le dernier pour ce display, bon là, alors, je ne sais pas, à votre avis, combien va coûter la quarter, à votre avis, combien va coûter cette petite merveille, cette petite mélodie du renard en quarter, j'avais du mal à lire le titre avec les reflets, tant de brillance, tant de brillance pour un seul homme, dispositif céleste, donc ça, c'est pareil, c'est avec jetons aventurés, mais souvent, ce n'est pas joué, celle-là, on l'a déjà vu, le dragon, excès de la rébellion aux yeux impairs, stèle chevalier, constelé, diamants, et enfin, tragédie de champ de bataille, que l'on a vu tout à l'heure, je vais faire du tri, et on enchaîne avec le deuxième display, tout de suite, je la laisse là, elle va nous porter bonheur, les gars, on enchaîne le deuxième display, donc j'en aurais aujourd'hui ouvert 4, il m'en restera 1, je ne sais pas si je l'ouvre ou si je le garde scellé, je me dis que c'est quand même, voilà, 25e anniversaire, je me dis que peut-être dans quelques années, ça peut être intéressant pour les collectionneurs, ok, on va passer rapidement, on va essayer d'aller directement sur les secrets, oh, je ne l'avais jamais vue celle-là, courageuse, chevaleresse, cramoisie, barbante, alors, ah, c'est une infernoble, ok, la carte est toujours traitée, comme une chevalier noble inferno, vous pouvez défausser cette carte, puis cibler un monstre guerrier que vous contrôlez, équipez-le avec une magie d'équipement, depuis votre deck, qui peut l'équiper, ok, tu vas chercher directement l'équipement depuis ton deck, lorsque cette carte, non équipée avec une carte d'équipement, est détruite au combat avec un monstre de l'adversaire, et envoyé au cimetière, tu peux invoquer spécialement cette carte, c'est si tu le fais, tu équipes le monstre contrôlé par ton adversaire, avec cette carte, ça veut dire qu'après, elle va, elle va, ok, ok, je ne sais pas si c'est fort, mais rien que le fait que ça aille équiper directement du deck, je pense que c'est pas mal, je pense que c'est un petit starter du deck, enfin, pas starter extender du coup, parce qu'il faut forcément que tu aies un guerrier sur le terrain, ok, Sky Striker, croix finale, pot artiste, et enfin Dante, bon Dante c'est bon, t'as vu frérot, t'es beau gosse, mais si tu pouvais laisser ta place aux autres, ça ne nous dérangerait pas, il fait une chaleur, allez, Black Mamba, c'était mon surnom, bref, dernier export des numéros, le Draco Berserker du Teni, ok, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, tour des poupées, pot artiste, Lamia, promotion, et, la reine tiramisu, magique clé, celle-là aussi, elle existe en quarter, je t'avoue que j'aurais été un peu deg, je t'avoue que j'aurais été un peu deg, alors je ne crache pas sur les magies Dolch, vous faites ce que vous voulez les gars, mais les joueurs, les joueurs magie Dolch, je vous mets un peu avec les joueurs Rika, les gars, dites la vérité, joueurs Rika, je suis tombé sur 3 joueurs Rika au CDF, déjà j'avais du mal, parce que c'est fort ce deck de merde, allez, édition, je ne dis pas qu'ils sont tous chelous les joueurs Rika, mais on va dire, 9 sur 10, et enfin, robot archer, que je n'avais pas eu, il faut, robot synchronique, ça tombe bien, c'est une nouvelle carte, plus un monstre non-syntoniseur, donc c'est un niveau 7, attends, je sais compter, 3, 6, 7, robot synchronique, assaut synchronique, lui, c'est un niveau 2, ah non, c'est assaut synchronique, et là, il demande robot synchronique, une fois par tour, tu peux cibler un monstre contrôlé par ton adversaire, bannissez-le, durant la end phase de ce tour, le monstre banni est renvoyé sur le terrain de l'adversaire, ok, bon, c'est toujours pas mal de bannir jusqu'à la fin du tour, le problème, c'est que c'est durant la end phase de ce tour, ça veut dire que, c'est pas la end phase de ton adversaire, donc le monstre, il va revenir quand même assez rapidement, ouais, ok, le petit spirale, le petit photon, règle d'or, bête cristalline là, bête cristalline, c'est un peu claqué du zgeg, franchement, peut-être il y a un mec qui joue bête cristalline, et il joue en deuxième deck Rika, il va venir, il va m'insulter dans les commentaires, j'assume tout ce que je dis, voilà, décharge du tonnerre, c'est avec bref token aussi, je crois que c'est une nouvelle carte, si vous contrôlez jetons aventuriers, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez équipé avec une carte d'équipement, qui est mentionné jetons aventuriers, détruisez autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible, avec une attaque inférieure ou égale au monstre, puis vous pouvez équiper une magie d'équipement, qui mentionne jetons aventuriers depuis votre main au cimetière, à un monstre que vous contrôlez, donc genre tu, si je comprends bien, t'as ton jeton aventurier qui est équipé, tu le détruis, tu peux péter tous les monstres qui ont moins de 2000 d'attaque, parce que je crois que, oui le jeton aventurier il a 2000 d'attaque, tu fais ça contre un sprite, il bégaye sévère, la vouivre, les bébés araignées, ne lâchez pas, les chiens de guerre, et, assaut synchronique, une des meilleures secrètes, je pense que ça va être une de celles pour l'instant qui coûte le plus cher, qui est vraiment pas mal, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main, donc déjà c'est gratuit, enfin tu payes 700 PV, tu t'en fous, tu ne peux pas invoquer spécialement depuis l'extradec, sauf des monstres synchros, alors ça c'est vraiment les, je trouve ils te font des restrictions, qui n'en sont vraiment pas, je peux payer 700 points de vie, c'est gratuit, pour se payer un monstre, deuxième, t'es lock en synchro, super, c'est pas fini, si un ou plusieurs monstres synchros, dragon, face recto, que vous contrôlez sont sacrifiés ou bannis, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un de ces monstres, invoquer le spécialement, et en plus ils disent que si le monstre synchro, est sacrifié ou bannis, mais pas forcément par l'adversaire, donc si toi tu peux bannir ton monstre, bah lui il revient, ça peut, donc petit syntoniseur niveau 2, je pense qu'il y a moyen de voir des petits combos pas mal, des petits combos pas mal, machine, après avec quoi ça va comboter, bonne question, oh putain j'ai vu une dinguerie, mais non on en a deux dans le même display les gars, la tête de moi on en a deux dans le même display, vous êtes prêts ? j'ai vu c'était noir, et j'espère que c'est Zeus, attention, j'avais vu du noir, mamma mia, comme on dit en Allemagne, oh la 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 la, on a eu deux displays, deux quarters, j'ouvre deux displays tout seul, j'ai rien, j'ouvre deux displays avec vous, j'ai deux quarters, oh la chatte, oh la chatte, oh la 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 chatte, et franchement, je pense que, c'est pas deux des pires, c'est peut-être pas les meilleurs, parce que je pense que tu mets IP Zeus en premier, mais je pense que celles-là, elles sont dans ce qui suit, oh la 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 la, mais qu'est-ce que c'est beau, alors je sais pas les ratios du coup, si effectivement c'est trois par case, et que j'en ai deux en quatre displays, je rappelle qu'une case, c'est douze displays, tonton Luthor, il est quand même, il est quand même vernis, oh la la la, ah ça fait du bien, oh, ah je vais en ouvrir plus avec vous les amis, ah oui, oui, donc, je sais pas si je garde, je sais pas si je vends, bon, si je vends, ce sera sur mon card market, les gars, lien dans la description, je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à check, je sais pas combien ça va coter, je pense que ça va coter, moins que des starlight, parce que les ratios sont plus élevées, mais c'est quand même du 25ème anniversaire, tu vois, donc c'est plutôt, c'est plutôt très cool, ah oui, il y a le petit hologramme, regardez le petit hologramme là, oh la 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 la, alors là, est-ce qu'on le voit aussi, oh là, c'est marrant, on le voit pas le petit hologramme, ah si, on le voit, mais, ah ça y est, là on le voit, vous le voyez comme ça, on voit, ça fait un petit carré, magnifique, magnifique, ah je suis content, ah oui oui oui, ah oui, oui, oui je suis content, un petit book of eclipse, ah ouais je suis content, ah ouais je suis content, franchement, je vous ai dit que j'étais content, là je sais pas, est-ce qu'ils ont avec les zombies, là il nous faut un petit délire avec les zombies, zombies, moi j'aime bien les zombies, j'ai eu très longtemps, un très bon pas de zombies, j'ai perdu de vue, la petite note du cerf, le petit bal de règles, bon, il est pas mal ce petit, il est pas mal ce petit booster, sage de la sagesse, bon, j'ai dit une bêtise, il est pas mal, sauf qu'on a, un magie dolch, donc voilà, t'es content, trois bonnes cartes, et derrière, on te met, un enfant sur un gâteau, ouais, pas mon délire, pas mon délire, allez on enchaîne, je suis content, ah je me suis spoil comme un gros débile, je serai pas ouvert les boosters, ok, tour Shoshi, Lamia, et le petit punk, qui est plutôt cool, mais qui se joue qu'à un, donc, ok, j'aimerais bien avoir d'autres, pas mal de staples, voilà, les book of eclipse, je pense que ça, ça va bien se vendre, des petits staples comme ça, c'est pas mal, les petits punk, ça tombe les punk, Néo s'armait, alors je ne l'avais pas eu celui-là encore, Néo s'armait, il y a pas mal de fusions, pas mal de fusions héros, bon, il y a toujours des bandeurs de héros, il y a des bandeurs de sky, il y a des bandeurs de héros, ça c'est des trucs, c'est des archétypes qui plaisent, voilà, je vais me faire check tout le monde dans cette vidéo, croix finale, bébé araignée, forêt, des fleurs perdues, akash, c'est la sky striker, et zone synchro, qui est rigolote, aucun joueur ne peut déclarer d'attaque, sauf avec des monstres synchro, magique continue, donc ça peut être, tu vois, on en parlait tout à l'heure, il y a pas mal de trucs avec les synchros, il y a l'autre où tu pioches deux, quand tu pioches une synchro, il y a ça, vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de zone synchro qu'une fois par tour, si un ou plusieurs monstres synchro non-syntoniseurs sont envoyés à votre cimetière, donc n'importe comment, sauf durant la damage step, tu peux cibler un de ces monstres, invoquer les spécialement, si vous le faites, il est traité comme un syntoniseur, oui, bah oui, bien sûr, durant la main face de votre adversaire, vous pouvez envoyer cette carte face recto au cimetière, immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par synchronisation, en utilisant des monstres que vous contrôlez, quand même, alors oui, c'est une piège, oui, c'est un peu lent, mais bon, ça loque l'adversaire, en plus, pendant son tour, tu peux faire une synchro, ouais, je pense que c'est quand même pas mal, dragois armé des ténèbres, je ne l'ai pas eu, petite fissure, on est content, ça c'est plutôt cool, j'ai déjà mon playset, donc ça, ça va aller à l'avant, sur card market, c'est pas une secrète, on va la mettre avec les autres, Sakitama, et une super poly, qui est quand même plus belle en quarter, mais qui est également belle comme ça, je me le raconte, je me le raconte de ouf, c'est cool, franchement d'avoir des grosses raretés en 25e anniversaire, allez, enchaînation, toursoji, araignée, jean, et petite mélodie du renard, qui tombe pas beaucoup, mélodie du renard, c'est celle qui tombe le moins, donc, est-ce qu'il y a des short prints, je ne sais pas, mais en tout cas, mélodie du renard, en 4 boosters, je crois que c'est la première, avec la quarter que j'avais, que j'ai eu là, donc je me demande si les, si les cartes qui sont en rareté quarter, comme Zeus, ne sont pas short prints, c'est possible, je crois qu'il y en a pas mal, je ne sais plus combien il y en a exactement, des quarters, mais je crois qu'il y en a pas mal, petite terraformation, ça c'est cool, il nous reste, je crois 6 boosters, 6 boosters pour, pour kiffer, allez, le bento, le terrain, pot artiste, lâchez pas les hiens, tragédie du champ de bataille, on l'a vu tout à l'heure, pareil, pas mal cette carte, je pense qu'elle a du potentiel, il n'y a pas d'entrape, il n'y a pas de nouvelle entrape, comme on a vu, Curicara, etc., mais tu vois, Curicara, quand c'est sorti, les gens disent, c'est claqué, ça ne valait pas cher, puis après, ça a explosé, il n'y a moyen que des cartes comme ça, ça soit la même chose, donc, des fois, c'est bien d'en stocker un peu, Chamaïs, petit Nessie, ok, bon, petit Nessie, c'est toujours cool, je ne pense pas que ce soit la carte qui cote le plus cher, allez, on enchaîne, d'une aile, l'équipement, Sky Striker, l'araignée, donc elle, elle va faire invoquer les petites qu'on a vues tout à l'heure, croix finale, et, alors, Daïdaran, le géant visqueux, je l'ai déjà eu tout à l'heure, celle-là, pareil, carte qui a du potentiel, quand elle est dans ta zone pendule, tu cibles un monstre X6 que tu contrôles, tu lui attaches cette carte comme matériel, ok, ensuite, quand tu fais une invocation pendule, de niveau 4, tu peux invoquer cette carte, depuis ta zone extra, tu peux aussi, enfin, tu peux aussi l'invoquer avec deux monstres niveau 4, tu peux détacher un matériel de cette carte, placer cette carte dans votre zone pendule, puis vous pouvez ajouter face recto à un monstre pendule, dans votre cimetière, depuis votre cimetière à l'extra deck, donc tu renvoies du cimetière à l'extra deck, si cette carte dans la zone monstre est détruite au combat, ou par un effet de guerre, tu peux placer cette carte dans votre zone pendule, je ne sais pas, elle a l'air quand même assez récursive, il y a du potentiel, est-ce que ça va être exploité ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas assez fort pour ça, on enchaîne, on enchaîne, de l'ombre à la lumière, ça c'est clairement une carte craquée, on l'a vu tout à l'heure, clairement une carte craquée, l'artwork est beau, il nous reste trois boosters, miroir additionnel niveau 7, aratama, pion de poupée, le petit maître tripointe, qu'on a eu tout à l'heure, donc, ok, non je ne crois pas qu'on l'a eu celui-là tout à l'heure, le maître tripointe, niveau 6, si cette carte est invoquée par synchronisation, tu peux appliquer l'effet approprié selon les niveaux utilisés pour son invocation synchro, ou si vous avez utilisé minimum trois monstres comme matériel, appliquez tous ses effets, ok, donc si tu utilises trois monstres, tu auras tous ses effets, donc tu vas pouvoir détruire une carte sur le terrain, tu vas pouvoir piocher une carte, et tu vas pouvoir traiter cette carte comme un syntoniseur, sachant que c'est un niveau 6, si derrière, tu as un monstre niveau 4, vu qu'elle sera syntoniseur niveau 4, tu vas pouvoir partir sur baronne, donc tu vas péter une carte, piocher, plus derrière faire baronne, ouais, petite synchro générique qui est pas mal, petite synchro générique qui est vraiment pas mal, du tout, il y a moyen que ce soit joué, il y a moyen que ce soit joué, on se rappelle la dernière synchro générique niveau 6, qui était un peu pété, c'était Axel, Axel qui faisait reborn un syntoniveau 2, qui a sûrement aussi causé le ban de Gamma, mais voilà, la sortie ça coûtait pas grand chose, et après quand on a vu que c'était abusé, c'est le prêt à décoller, le petit Dante, il est présent le frérot, il est présent, il reste 2 boosters, 2 boosters les amis, il faut que j'arrête de dire les amis, parce que les mecs qui disent tout le temps les amis dans les vidéos, ça me saoule, l'araignée, le fracas, Amine, carpe montante, tragédie du champ de bataille, ok, et le dernier booster, vraiment content, donc, quel est le ratio des quarters, bah je me dis que c'est peut-être vrai, les 2-3 par case, donc, pour l'instant c'est probable, ok, c'est un booster SS, c'est un booster punk, c'est un booster dégueulasse, voilà les amis, tiens, on n'a pas ouvert cette carte, mais je sais qu'elle va plaire à beaucoup de monde, donc je vais vous la montrer, notamment Ibly, Ibly qui est réédité en secret, il y a Bienvenue Labrinde qui est réédité en secret, il y a Ipi Mascarena qui est magnifique en secret, et qui est en quarter aussi, et évidemment, le nouvel artwork d'Ungad, je sais que là, les bandeurs de SS vont être comme des fous, voilà les amis, donc s'il y a des cartes qui vous intéressent, vous allez pouvoir aller checker sur mon card market, le lien est dans la description, si vous souhaitez revendre des collections, etc., n'hésitez pas aussi à me contacter, il y a mon mail dans la description, c'était Luton, je vous fais des bisous, ciao tout le monde !